Ah, c'était pas registré avant? Si, si. Ah bon, d'accord. Ça continue. Ça continue, d'accord. Alors, Charcot, il a mis sur les planches de la science une manifestation subjective chorégraphiée dans le corps qui était jusqu'alors empreinte de préjugés. C'est un homme des performing arts. En visuel, comme le qualifiaient bien Freud et lui-même, il a révélé l'importance du public dans les symptômes hystériques. L'hystérique ne va pas sans l'admonstration le donner à voir en un spectacle la publication de l'intimité. C'est le quatrième mur d'André Antoine. Je ne sais pas si vous le savez, hier, personne ne savait qu'est-ce que c'était le quatrième mur. Ah bon, il y a quelqu'un qui le sait, le quatrième mur. Quelques actrices peut-être d'ici. Alors, je vous dis, pour ceux qui ne le connaissent pas, le quatrième mur, c'est ce qu'on appelle dans le théâtre, ce mur invisible entre la scène, où sont les acteurs, et l'audience. Ces quatrièmes murs, ils se présentent lorsque les acteurs, ils parlent entre eux-mêmes. Alors, on commence à parler entre nous, on fait un dialogue, vous n'existez pas. Alors, on fait des choses, on montre notre intimité, et donc, lorsqu'il y a le quatrième mur, il y a toujours le vous, vous devenez les voyeurs, parce que nous, les personnages, on ne sait pas que vous êtes là, et donc, c'est le quatrième mur qu'il a inventé à partir de la, comment dire, de partir de la proposition d'amener dans le théâtre le naturalisme d'Émile Zola, pour faire naturalisme, disons, pour être naturel. Mais c'était ce naturalisme qu'André Antoine a proposé à partir de la proposition de ce qu'Émile Zola a fait dans la littérature qu'il a apporté dans le théâtre. Alors, ces quatrièmes murs faisaient partie de ça. Alors, ce qui est très différent lorsque le personnage dit, mais il s'adresse au public, donc il coupe les quatrièmes murs, et il dit, vous avez vu ce que j'ai dit ? Et alors, par exemple, il continue. Les apartés, qu'on dit. Mais évidemment, comme dans le théâtre contemporain, les acteurs se dirigent beaucoup, ils jouent beaucoup avec ces quatrièmes murs, non ? Alors, c'est lui qui a inventé ça, un mur invisible entre les acteurs et les publics, et qui concerne ce plus de regards, l'objet plus de jouir, qui est le regard, posé sur la scène du corps hystérique. Parce que les hystériques, dans le théâtre du Charcot, il faisait semblant qu'il y avait un quatrième mur, qu'il n'y avait personne, mais qu'il était là, comme ça, seulement en liaison, disons, avec Charcot. Donc, c'est la pulsionscopique qui met en jeu le désir pour l'autre. C'est comme Lacan désigne le désir au niveau scopique. Ce n'est pas le désir dès l'autre, mais c'est un désir pour l'autre. Donc, il y a ce désir qui est lié à l'exhibition, à l'exhibitionnisme, donc propre à la pulsion. Bon, les tableaux d'André Brouillet, le fameux tableau, la leçon des Charcot. Est-ce qu'on peut mettre la première vidéo, mais on arrête, on fait une pause sur le tableau. C'est possible ? On va essayer. J'invite les personnes de la salle à se mettre en face de l'écran, si vous voulez voir, parce que... Bon, c'est un tableau très connu, mais je voudrais vous le rappeler, parce que ce n'est peut-être pas dans la tête de tout le monde. Oui. Non, ça, ce n'est pas le son. Oui, oui, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est un fonds. Tu arrives à le voir. Oui, à le mettre, non ? Voilà. Il a été peint pour l'exposition de 1887 à Paris et qui donne le ton solennel, théâtral, cérémoniel de la présentation de ce qui furent les leçons d'hystérim à la salle pétrière. Charcot, et je pointe l'importance de Charcot, il rompt avec la visite rituelle des médecins. Non, s'il te plaît, tu peux revenir ? Oui, je reviens. Vous voyez ce genre de visite rituelle des médecins qui allaient au chevet dans les lits de chaque malade pour aller et les y examiner pendant le public des assistants. En utilisant l'hypnose, ils créaient, ils défaisaient les symptômes des patients pour différencier l'hystérie des maladies neurologiques et leur conférer le statut d'une maladie spécifique avec ses propres lois et manifestations. Donc, évidemment, ils prenaient un cas néurologique et un cas d'hystérie. Dans l'hypnose, l'hystérie ne faisait les symptômes, évidemment, que dans le cas néurologique, le patient culturel, le même. Mais ils voulaient montrer, donc il y avait une différence, mais que c'était une vraie maladie. En créant la nosologie de l'hystérie comme un type clinique particulier à travers le dispositif théâtral et de l'hypnose, Charcot a, comment dire, il a enlevé l'hystérie de tout ce qui se mêlait, disons, dans son service avec les cas néurologiques et même des simulations parce qu'il faisait une différence entre ceux qui étaient des vraies attaques et ceux qui étaient de la simulation. Et il en parle beaucoup que l'hystérie, ce n'est pas de la simulation. C'est une autre chose. Il s'attira. Donc, il défendait que l'hystérie de ce qui était considéré par la psychiatrie d'un temps comme un proté qui prend plaisir à se présenter à nous sous mille formes différentes et qui nous défie de le saisir sous aucune. Il s'attira de nombreux opposants parmi lesquels les médecins Maynert en Allemagne, Bernheim en Nancy, qui l'accusait d'avoir inventé l'hystérie à partir de la suggestion. Parmi ses élèves, Freud est celui qui demeurera élogieux et reconnaissant Charcot jusqu'à la fin de sa vie. Charcot cherche dans le théâtre, c'est vrai, la lésion hystérique qui correspondrait aux symptômes qu'il observait. Et certains la cherchent encore aujourd'hui. je connais des recherches à l'hôpital où je faisais des présentations des malades où il y avait des recherches neurologiques sur l'hystérique à partir, je ne sais pas si ça existe en français aussi, à partir des examens, des tracés, des lettres en sophélographe et tout ça pour trouver un aillot, les noyaux d'hystérique. donc ça existe juste après discuter si la médecine n'était pas revenue dans une époque même d'après Freud. Parfois, on se met avec toute cette obsession sur l'organisme et tout ça. Bon, Charcot faisait des présentations des patients tous les mardis et vendredis. Elles étaient ouvertes les mardis pour les médecins du service et les vendredis au public composé des médecins et des non-médecins parmi les habitués des écrivains, des artistes, des étudiants et d'autres qui avaient une participation active et c'est là, c'était peut-être comme le présentation comme le séminaire de la coche, je ne sais pas, mais c'était devenu le tout Paris venait voir les leçons des Charcot pour voir ce qu'il faisait un médecin qui fait de l'hypnose et qui l'a des hystériques, c'était un spectacle et c'était un point de rencontre disons. Et au même temps, pendant, et tous les mardis soir, Charcot et son épouse ouvraient les portes des salons de leur résidence l'hôtel de Varangeville au boulevard Saint-Germain. Vous savez où c'est? C'est la maison de l'Amérique latine actuellement. C'est là qu'est la maison de Charcot. Imaginons. Pas mal, non? Et là, il, dans ses manoirs grandioses des styles néo-gothiques, il recevait le tout Paris des écrivains, médecins, hommes politiques, artistes, chanteurs, compositeurs et même la noblesse d'autres pays, comme les tsars de Russie et notre appareil du Brésil, Pedro II, Pedro II, tous les deux qui étaient ses patients. Il est bon de se rappeler que Charcot était un médecin de la JET-7 internationale et de la haute société parisienne. Et bon, j'ai fait une pièce qui se découle à Paris à la fin du siècle et j'essaie de retrouver là ce moment de la pièce dans ma pièce qui s'appelle La leçon de Charcot et une autre mise en scène que j'ai faite au Brésil qui s'appelait Ouvrez les hystériques. Justement, ce que Charcot faisait c'était Ouvrez les hystériques. Bon, la représentation. Attendez un instant parce que je suis arrêté. Bon, Charcot, par exemple, il soutenait que l'hystérie n'était pas c'était dur c'était une grosse bataille pour qu'il devait se défendre qu'il n'était pas inventeur d'hystérie. Alors, il faisait beaucoup de recherches. Il a démontré qu'il y avait des recherches sur l'hystérie aussi aux États-Unis et aux États-Unis bien que sous un autre nom. Et en outre, il a démontré que l'hystérie a toujours existé. étant le premier à désigner les collectivités de possession démoniaque au Moyen-Âge comme des épidémies. Pas de virus, mais d'hystérie. Et que, comme l'hystérie, d'hystérie qui se propage par contagion. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, dans les cultes évangélistes au Brésil où les pasteurs et les leaders, ils utilisent l'hypnose en masse, on en parlait lors de notre dîner, et ils provoquent exactement ce que Lacan provoquait. Sous, maintenant, aujourd'hui, ça existe. Charcot, peut-être. Charcot, qu'est-ce que je dis? D'accord. Non, Charcot. Peut-être aussi. Mais là, dans les cultes évangélistes, c'est avec la croyance du diable. Et donc, les gens, c'est comme une possession démoniaque, ils viennent et ils sont dépossédés du diable comme ça dans une manifestation collective. Donc, la représentation théâtrale d'une attaque ou d'un agissement hystérique est de l'ordre du semblant, ce qui fait soupçonner l'inauthenticité. Je développe beaucoup le concept du semblant, lacanien, pour en ce qui concerne l'acteur et l'hystérie aussi, en montrant, comme Lacan a montré dans les discours de l'hystérique, l'argent, il est au lieu, à la place du semblant. C'est toujours du semblant. N'importe quel discours, l'argent, lien social, pour que ça soit lien social, il faut faire le semblant. On est toujours en fait dans une représentation théâtrale. On est toujours dans les semblants lorsqu'on est dans les liens sociaux, soutenus par une vérité qui change, évidemment. Et donc, l'hystérie est de l'ordre du semblant, ce qui fait soupçonner l'inauthenticité. l'hystérie. L'hystérie est si vraie qu'elle semble fausse, semble fausse, théâtrale, simulatrice. L'hystérique est comme le poète, comme dit Fernando Pesso, qui en arrive à feindre la douleur qu'il ressent vraiment. Ce n'est pas le sujet qui est assimilateur, c'est la structure même de l'hystérie qui peut simuler n'importe quelle pathologie. Mais alors que c'était les sujets qui étaient accusés d'être simulateurs. Et ça, et là, Charcot fait, disons, la différence. Il disait que l'hystérie est le sosie de la maladie organique. À ce jour encore, de nombreux médecins emmènent des sujets hystériques à la table d'opération et en les ouvrant, que découvrent-ils? Rien. Des hystériques sont encore ouvertes aujourd'hui. Dans l'hystérie, il y a une vérité de l'ordre du sexuel qui soutient son semblant, comme on voit dans le matthème du discours hystérique. Elle oscille entre l'angoisse et l'extase, passant par toutes les nuances, y compris la jouissance de capter le regard de l'autre, les spectateurs. Le théâtre est l'art du semblant, ce qui ne veut pas dire fausse-té, ni mensonge. Un acteur, pour être bon dans son art de feindre, doit être vrai. Quand il ne l'est pas, on dit qu'il est un cabot. Comme nous l'avons, le théâtre, en fait, il est un mensonge fait de vérité. L'hystérie est une vérité fait de mensonge. L'attaque hystérique est un symptôme aigu dans lequel le sujet présente ses divisions sous la forme d'une représentation théâtrale semblant à un ou plusieurs spectateurs soutenus par une vérité, la vérité sexuelle. C'est Freud qui a aperçu le théâtre de la sexualité dans les corps hystériques. À partir du moment où Charcot isole l'hystérie, deux tendances opposées se développent. La psychiatrie neuronale qui cherche dans le cerveau la localisation des passions hystériques et la psychanalyse qui trouve dans l'inconscient l'origine des manifestations corporelles de l'hystérie, c'est-à-dire l'inconscient qui prend corps littéralement. Ces deux tendances sont représentées dans ma pièce Ouvrez les hystériques par Babansky et Freud. Babansky qui est là, voilà, vous voyez le tableau, vous voyez, il y a Charcot, il y a la patiente qui est Blanche Whitman, il y a l'infirmière chef du service qui est Mademoiselle Bottard qui était complètement amoureuse et passionnée de Charcot qui était célibataire jusqu'à la fin de ses jours complètement s'entend l'épouse et comme ça c'est elle qui gérait tout à la Sainte-Pétrière et le médecin qui soutient Blanche c'est Babansky c'est Babansky qui était assistant de Charcot et dans ce tableau notez est-ce que vous notez la contraction de la poignée de la patiente c'était là qu'il voulait c'était là lorsqu'elle fait comme ça elle est évanouie mais elle a la poignée qui est complètement perdue comme ça donc c'était la présentation c'était la présentation de cette contraction et Babansky a fini par répudier l'hystérie et a proposé un autre terme pour la désigner afin d'effacer ou de refouler son origine utérine grecque si le terme hystérie vient du grec utérus cela est dû à la théorie de l'antiquité qui considérait que les symptômes hystériques étaient causés par la mobilité de l'utérus dans l'abdomen féminin il bougeait lorsqu'il ne recevait pas le sperme de l'homme pendant les rapports sexuels pour Platon pour Platon l'utérus était un petit animal désirant engendrer des enfants une fois découverte la fixité de l'utérus au parti des études anatomiques Babansky a considéré que le terme hystérie ne marche plus est un acronique et a proposé un autre terme qui s'appelle pithiatisme du grec peitos persuasion pithiatisme donc quelque chose qui peut être défait par la persuasion car selon lui l'hystérie peut être guérie par la persuasion du fait d'être la grande simulatrice c'est le fameux pithi on appelle pithi en portugais je ne sais pas si on appelle ça sinon ça c'est du pithi ça veut du pithiatisme de Babansky Babansky c'est le même grec pitho c'est le même persuadé persuadé comment on dit en grec pitho mais ça vient du pithi la racine est la même mais ici on l'appelle aussi en France brésilien pithi voilà ça vient de Babansky et donc ce qui était c'est quelque chose pour comment dire mépriser c'est un mot tout à fait méprisant pour le sujet lui-même Babansky abandonné l'étude de la psychiatrie est devenu un neurologue célèbre jusqu'à aujourd'hui le réflexe de nouveau-né porte son nom alors je pense qu'on peut penser à cette opposition qui vient de l'époque de Charcot Babansky et Freud ça donne tout à fait deux conceptions de l'homme et aussi de l'hystérie cette opposition à mon avis elle est toujours d'actualité dans notre société bon Freud en opposition à la théorie de la simulation et à la conception de l'homme neuronale aperçut une vérité de la jouissance sexuelle dans la mise en scène hystérique de les comportements hyperboliques des attaques des convulsions des espasmes des paralysies des contractions il a fait dans le service de Charcot je ne sais pas si vous le savez ils ont fait un vrai catalogue de classification de toutes les manifestations hystériques il y avait des dessinateurs qui dessinaient des attaques et des photographes qui les prenaient en photo alors on peut passer la vidéo peut-être que vous le connaissez ça c'est connu en France je ne sais pas parmi celle-là on ne peut pas le passer complètement pour ceux qui ne connaissent pas avoir une idée de ce que se faisait à la salle pétrière j'ai mis une petite musique pour le son un peu plus dramatique je ne sais pas si on va l'écouter je vais mettre le son sur mon ordinateur mais ça risque je crois que les gens qui sont chez eux ils écoutent non il y a un qui sort là c'est le son mais la vidéo est arrêtée à poser vous voyez le décembre c'est le son tout ça c'était dans un état de trans-hypnotique histérique on peut continuer et des photographes aussi c'est le son des attaques histéro-épileptique le fameux arc-en-ciel de contorsion alors vous voyez tout un dispositif du regard était complètement présent pour cette mise en scène du donner à voir de la scène hystérique alors tout ça c'était la représentation d'une libido comme Freud a vu indiqué qui se manifestait sur scène sous le regard du public il s'est également aperçu Freud qu'il y avait une détermination inconsciente des symptômes l'attaque hystérique hystéro-épileptique met en scène une relation sexuelle déguisée et les hallucinations sont des expressions du désir cette interprétation de Freud elle a fait disons commencer la psychanalyse pour Charcot qui se considérait plus comme un photographe il s'agissait seulement de décrire les attaques tandis que pour Freud il s'agissait d'interpréter ce qu'elle exprimait évidemment que Charcot ne se rendait compte que l'effet de décrire le faisait exister aussi c'est parce que l'hystérique était complètement disons liée au désir de l'autre mais il disait qu'il faisait que décrire mais il a été aussi le premier à désigner l'hystérique traumatique le trauma vient de lui comme une conséquence d'un accident ou d'une catastrophe qui s'est réellement produite Freud lui voit l'accident comme un facteur déclenchant mais pas causable ce qui déclenche réellement les symptômes est la réactualisation du fait d'un facteur accidentel mais d'un traumatisme infantile sexuel et refoulé c'est là le tout début de la psychanalyse c'est le maître de Freud qui avait attiré son attention sur le trauma il admettait dans des entretiens privés que dans l'hystérie disait-il il y a toujours la chose génitale mais il avouait pas ça en public et bon il y a une anecdote que Freud a assisté à une conversation entre Charcot et un gynécologue où il disait que la meilleure prescription qu'un médecin pouvait faire pour une hystérie c'était le fameux pénis normalis une dosine répétatoire Freud renvoie à l'hystérie à son origine sexuelle déjà détectée par les grecs en la situant dans l'inconscient précisant ainsi l'image commune de l'hystérique comme une pauvre femme en manque de sexe je tiens au contraire au contraire de cette conception Freud disait je tiens sans hésiter pour l'hystérique toute personne chez laquelle une occasion d'excitation sexuelle provoque surtout ou exclusivement du dégoût contrairement au sens commun une femme est hystérique non pas par manque de sexe elle est hystérique à cause de son aversion pour le sexe comme l'isistrata dans la pièce homonyme d'Aristophane elle fait grève du sexe sa sexualité soutenue par l'insatisfaction déborde symptomatiquement dans son corps et ses agissements bon nous trouvons aujourd'hui encore les mêmes attaques convulsions et possessions de la mort de charcot vous pensez que ça n'existe plus mais ça existe et vous savez pourquoi on ne le voit pas parce qu'ils sont chez les neurologues ils sont chez les neurologues ils vont tous à la neurologie actuellement qui connaissent qui savent déjà détecter ce que c'est de la fausse crise ils appellent la fausse crise épilectique mais si il y en a en Brésil je pense qu'il doit y avoir aussi ici non mais qu'on ne les voit pas on ne les voit même pas dans les services psychiatriques parce qu'ils sont ailleurs ils sont chez les médecins et surtout dans les services de neurologie et en contrepartie des manifestations somatiques se retrouvent dans tous les cabinets évidemment mais pas seulement on les trouve également dans les spas les cliques de traitement de troubles alimentaires l'hystérique pathologique demeurent sur la scène il semble parfois que nous réveillons nous réveillons à l'époque pré-charcotienne et même pré-freudienne où nous assistons au refus des médecins et de certains psychiatres de considérer l'hystérique comme une maladie légitime c'est pas rien ce que Charcot a fait c'est une maladie légitime et pour la psychanalyse une manifestation de l'inconscient en essayant toujours de localiser dans le corps la cause des affections de l'âme mais il y a un agissement qui est propre à l'hystérie que c'est l'acting out l'acting out est la mise en scène d'une action à caractère impulsif dans laquelle sans s'en rendre compte le sujet agit une situation dont il ne se souvient pas ne se souvient pas au lieu de se souvenir il met un acte une scène inconsciente ou fantasmée dont il est le protagoniste ainsi l'acting out est une mise en scène d'une représentation inconsciente qui correspond au retour du refoulé c'est-à-dire la situation actuelle représente symboliquement la situation ancienne c'est donc une formation de l'inconscient donc il faut considérer l'acting out et je propose même de généraliser le concept d'acting out à la une extériorisation disons de ce qui est au-dedans mettons comme ça l'expression de l'émergence ce qui est refoulé to out en anglais signifie représenter to out a play to out a part une pièce un rôle employer en présent verbe out signifie l'achèvement d'une action l'amener à ses ultimes conséquences l'expression par exemple so doubt signifie dans le cas des spectacles qu'il n'y a plus de billets en vente que le spectacle est complet acting out en anglais a aussi en anglais une dimension de radicalité comme dans une attaque hystérique quand le sujet casse tout devant lui ou tombe en larmes ses frappes ses blesses etc bon on peut penser que l'ajustement de l'hystérique est toujours dans l'acting out parce qu'il y a toujours l'adresse à l'autre et la psychanalyse le rapporte au transfert car les sujets répètent avec l'analyse des situations qu'il a vécues auparavant il est fait à l'intérieur ou en dehors de la séance peu importe mais il l'adresse toujours à l'analyste cela montre un autre aspect de l'acting out donc il s'est peut-être rentré dans le sens commun que l'acting out ce sont des agissements hors du cadre analytique le fameux exemple d'Ernest Christ que la candorne des cervelles fraîches comme un exemple d'une mauvaise interprétation à partir d'une mauvaise interprétation de l'analyste l'analysant va agir en acte ce qu'il n'a pas pu parler et élaborer dans son analyse alors que le acting out c'est la forme d'agir de l'analysant s'adressant à l'analyste quand il n'en parle pas mais il agit il a une adresse et à travers lui le sujet montre quelque chose à quelqu'un cela peut être un appel à l'aide à l'écoute à l'amour il peut aussi s'agir d'une ratification adressée à l'analyste regardez comme vous vous trompez comme dans le cas d'Ernest Christ d'un cervelle fraîche dans l'acting out il y a toujours un acteur et un spectateur l'acting out est en fait un des noms de théâtre stérique car il est toujours de l'ordre de la monstration alors que le acting équivaut à mettre en scène ce qui est refoulé dans l'inconscient le passage à l'acte est la sortie de la scène la sortie de la scène du monde là dans l'acting dans le passage à l'acte il n'y a pas l'adresse à personne comme dans certaines tentatives de suicide qui souvent réussissent le sujet est éjecté de la scène et nous ne sommes plus dans les champs du théâtre de la scène où il y a toujours un spectateur dans le passage à l'acte le théâtre est vide dans le noir et le sujet quitte la scène disparaît mais l'acting out n'est pas de l'ordre du mensonge au contraire c'est une mise en scène qui met la vérité des jouissances à l'ordre du jour ce n'est pas seulement les dimensions du pour l'autre qui est un jeu mais aussi la vérité du sujet s'il y a toujours un spectateur même imaginé cela ne signifie pas que la mise en scène n'est pas vraie la souffrance est toujours vraie même si elle est fictionnelle de quelle vérité s'agit-il de la vérité du sujet divisé par la cause de son désir qui historise sa vie en fortune malheur et aventure je voulais avancer avec une conception différente de la nôtre qui est la conception des surréalistes sur sur l'hystérie en mars de 1928 la révolution surréaliste consacre trois pages au cinquantenaire de l'hystérie avec des photos d'attitudes passionnelles comme on a vu de la grande attaque hystérique et un texte en ton indigné dénonçant le rejet de l'hystérie ou plutôt sur son meurtre symbolique perpétée principalement par Babinski les textes d'André Breton et Louis Aragon restent encore à mon avis d'actualité autant d'actualité que l'hystérie elle-même qu'elle soit pathologique lyrique délirante opératique déchnée ou retenue l'hystérie comme le disent ces deux auteurs est un moyen suprême d'expression la révolution surréaliste élève l'hystérie à la dignité de l'oeuvre d'art l'hystérie est propre à l'humain c'est une forme de théâtralité du lien social depuis que le monde est monde l'hystérie inonde la terre avec ses espaces magissements tremblements explosions sans symptômes au-delà de la pathologie l'hystérie est artistique est-ce que vous soyez d'accord voyons ce que disent les surréalistes nous surréalistes je lis tenons à célébrer les cinquantenaires de l'hystérie la plus grande découverte poétique de la fin du 19e et cela au moment même où le démembrement du concept de l'hystérie paraît chose consommée est-ce que vous ne pourriez pas imaginer que l'hystérie aurait disparaître d'Emmanuel psychiatrique tu es un sème etc bon c'était déjà une cause nous nous qui n'aimons rien tant que ces jeunes hystériques dont le type parfait nous est fourni par l'observation relative à la délicieuse XL c'est Augustine entré à la salle pétrière dans le service du docteur Charcot le 21 octobre 1875 à l'âge de 15 ans et demi comment serions-nous touchés par la laborieuse réfutation des troubles organiques dont le procès ne sera jamais qu'aux yeux des seuls médecins celui de l'hystérie qu'elle puisse dire M. Babanski l'homme le plus intelligent que ce soit attaqué à cette question osait publier en 1913 alors il cite Babanski quand une émotion est sincère profonde s'écoule l'âme humaine il n'y a plus de place pour l'hystérie et voilà encore ce qu'on nous a donné à prendre de mieux Freud qui doit temps à Charcot se souvient-il du temps où au témoignage des survivants les internes de la salle pétrière confondaient leurs devoirs professionnels et leur goût de l'amour où à la nuit tombant les malades les rejoignaient au dehors ou les recevaient dans leur lit c'était chaud en la nuit la salle pétrière ils énuméraient ensuite patiemment pour les besoins de la cause médicale qui ne se défend pas les attitudes passionnelles soit disant pathologiques qui leur étaient et nous sommes encore humainement si précieuses après 50 ans l'école de Nancy est-elle morte s'il vit toujours le docteur lui a-t-il oublié mais où sont les observations de Néry sur les tremblements de terre de Messines où sont les oeufs torpillés par le remous de la science aux diverses définitions de l'hystérie qui ont donné jusqu'à ce jour de l'hystérie définition de l'histoire qui ont donné jusqu'à ce jour de l'hystérie divine de l'antiquité infernale au Moyen-Âge dépossédée de l'oudem au flagellant de Notre-Dame de Pleur définition mystique érotique ou simplement lyrique définition sociale définition savante il est trop facile d'opposer cette maladie complexe il cite Bernheim maladie complexe et protéiforme appelée stérie qui échappe à toute définition c'est quelque chose qui est répété par beaucoup d'historiens c'est l'expression qui échappe à toute définition les spectateurs du très beau film La sorcellerie à travers les âges se rappellent certainement avoir trouvé sur l'écran et dans les salles des enseignements plus vifs que ceux des livres d'Hippocrate de Platon où l'autérise bondit comme une petite chèvre des Galéens qui mobilisent la chèvre de Fernelle qui la remet en marche au XVIe siècle et la sang sur la main remontée sur l'estomac il y a des théories de tout de l'hystérie ils ont vu grandir 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 les cornes de la bête jusqu'à devenir celle du diable à son tour le diable fait défaut les hypothèses positivistes et partagent sa succession la crise de l'hystérie prenne en forme au dépend de l'hystérie elle-même avec son aura superbe ces quatre périodes qui sont les quatre périodes que Charcot décrit de l'attaque historiopéleptique les complètement cassées périodes 1, 2, 3, 4 et alors il retient la troisième le troisième c'est passionnel oui passionnel je crois c'est les attitudes passionnelles nous retient à l'égard des tableaux vivants les plus expressifs les plus purs sa résolution toute simple dans la vie normale l'hystérie classifie classique 1906 percétrée alors il cite encore Babanski l'hystérie est un état pathologique se manifestant par des troubles qu'il est possible de reproduire par suggestion chez certains sujets avec une exactitude parfaite et qui sont susceptibles de disparaître sous l'influence de la persuasion Python nous ne voyons dans cette définition qu'un moment du devenir de l'hystérie le mouvement dialectique qui l'a fait naître suit son cours dix ans plus tard sous les déguisements déplorables du pithéatisme l'hystérie tend à reprendre ses droits le médecin s'étonne il veut nier ce qui ne lui appartient pas parce que l'hystérie échappe des mains des médecins ça prend toujours une autre forme et c'est un défi à la science nous proposons donc c'est là que je voulais venir donc en 1928 une définition nouvelle de l'hystérie l'hystérie est un état mental plus ou moins irréductible se caractérisant par la subversion des rapports qui s'établissent entre le sujet et le monde le monde moral duquel il croit pratiquement rélevé en dehors de tout système délirant cet état mental est fondé sur les besoins d'une séduction réciproque qui explique les miracles activement acceptés de la suggestion médicale l'hystérie n'est pas un phénomène pathologique il peut à tous égards être considéré comme un moyen suprême d'expression nous voyons là un éloge de l'hystérie évidemment un grand éloge de l'hystérie mais il y a un grand point commun avec Freud qui l'enlève de l'hystérie de son côté pathologique parce qu'on ne travaille pas avec la notion de normal et pathologique et qu'il y a donné la dignité d'une expression du désir alors on voit qu'il propose l'hystérie en tant que forme d'art et donc si on prend le discours de l'hystérique on voit que l'hystérique comme sujet appuyé sur une jouissance c'est elle c'est elle le sujet hystérique qui est l'agent de ce discours qui fait désirer l'autre l'autre le betseur ou dans le cas charco pour qu'il produise un savoir et cet agissement laquelle le nomme c'est le faire désirer on peut dire faire désirer savoir mais faire désirer disons en tant que tel alors si le savoir est du côté du maître la vérité est du côté de l'hystérique il s'agit bien de la vérité de la sexualité représentée par l'objet A dont le sujet devient le porte-voix et le porte-regard et comme c'est préférentiellement dans le registre scopique que la mise en scène du fantasme se développe à travers les symptômes adressés au maître l'hystérique est le porte-étendard d'un plus de regard je dis plus de regard c'est le regard comme le plus de jouir le sujet hystérique est celui qui offre son corps comme une scène de jouissance pour que l'œil du maître produise un savoir dans la esquisse du champ scopique l'œil est du côté du maître et le regard du côté de l'hystérique Charcot a donc pour résumer a donc démontré l'existence de l'hystérique comme un ensemble de symptômes avec sa propre loi puis Freud a proposé l'hystérique comme un type clinique de la neurose une architecture de base de tout être humain et comme la position d'un sujet par rapport au désir le désir insatisfait Lacan a montré que l'hystérie est un type de lien social faire désirer pour ma part je propose de considérer le théâtre et l'opéra comme des formes d'hystérie sublimée l'hystérie sublime sans symptômes il y a donc on peut donc penser à trois formes d'hystérie l'hystérie symptomatique l'hystérie sociale et l'hystérie sublimée ou disons j'appelle un peu l'hystérie l'hystérie d'hôpital l'hystérie l'hystérie sociale et une hystérie sublimée l'artiste scénique des arts scéniques utilise son corps comme manifestation d'un texte faisant désirer les spectateurs il promeut ainsi un lien libidinal entre la scène et le public ayant se présenté comme énigmatique suscite chez lui donc c'est le spectateur le désir de savoir nous avons là une hystérie sans névrose une hystérie artistique les discours hystériques mettent en scène l'inconscient théâtral le théâtre est une hystérie sans symptômes Lacan lui-même s'est diagnostiqué hystérique comme vous le savez Freud aussi d'ailleurs Freud aussi ils étaient tous hystériques Freud Lacan il disait en fin de compte oui je suis un hystérique parfait on peut ajouter à cette forme d'hystérique l'hystérie parfaite aussi l'hystérique sans symptômes l'hystérie pathologique l'hystérique sociale peut-être l'hystérie parfaite c'est la celle qui est sans symptômes et on peut dire que sa théâtralité dans les séminaires et dans la séance de l'analyse qu'il conduisait ne serait-elle pas un exemple d'hystérie sublimée artistique il même se disait il suffit de me voir dans la télévision je suis un clown et c'est vrai que tout est absolument je ne sais pas s'il répétait mais là dans la télévision on voit que tout est chaque geste chaque mot etc c'est tout sauf naturel on peut dire comme dans l'éloge de la folie de laquelle Erasmus Rotherdame donne la parole au personnage de la folie démantelant tous les arguments contre elle et l'imposant comme une vertu je propose dans cette pièce que j'en ai fait la leçon de Charcot et j'ai monté le spectacle qui s'appelle Ouvrir l'hystérique un éloge de l'hystérie la pièce voile et dévoile la vérité de la jouissance et du symptôme en dénonçant l'impuissance du maître et seigneur et sa tentative de domination c'est le pouvoir de l'hystérie son aspect révolutionnaire et politique qui défie le maître dans cette pièce je montre la différence et la similitude des trois formes d'hystérie comme on peut regarder un peu j'ai fait deux vidéos qui sont des petits extraits un qui est une qui est une c'est une répétition en fait oui il vaut mieux c'est une répétition en fait pour le spectacle que j'ai présenté à la salle pétrière je vais mettre le son oui il 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 Sous-titrage MFP. 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 en particulier, à notre époque, quelles peuvent être les formes non, 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 c'est pas ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. tu met l'archizza MFP. droite le spectateur et en bas à droite comme produit le savoir donc c'est effectivement toute la structure du discours hystérique qu'on reconnaît S barré, S1, S2 et Petit A en vérité de jouissance je voudrais rajouter une chose c'est qu'entre le savoir et la jouissance il y a une double barre dans le discours hystérique, il y a quelque chose qui ne peut pas communiquer par là question que je pose à l'acteur au metteur en scène, peut-être au psychanalyste est-ce que ce n'est pas une nécessité à l'acteur au jeu de l'acteur de ne rien savoir sur sa puissance d'être tout à fait dans ce discours de hystérique pour pouvoir être l'acteur je commence par celle-là ok, je vois d'une façon un peu différente c'est-à-dire que si le savoir du spectateur n'arrive pas à atteindre la jouissance qui est en jeu ça c'est exprès du théâtre pour maintenir le mystère l'énigme et pour soutenir les désirs du savoir du spectateur par exemple si on montre tout en scène le spectateur n'aurait rien à chercher à savoir donc je vois la coupure entre le savoir qui est produit par le spectateur par rapport à ce qu'il voit à ce qu'il assiste il y a il ne peut pas tout savoir donc il y a une coupure entre le savoir que le spectateur peut produire lorsqu'il assiste à un spectacle et la jouissance que l'acteur met en jeu je ne veux pas le savoir pour lui mais le savoir est du côté du spectateur la jouissance est du côté de dans ces cas-là dans ces cas-là mais c'est-à-dire la jouissance de de l'acteur elle est techniquement travaillée élaborée canalisée pour le jeter à trappe il utilise sa jouissance il n'utilise pas ça ne passe rien donc il l'utilise pour passer la vérité c'est cette vérité il joue avec cette vérité de sa jouissance pour que ça marche s'il est là complètement comme ça désaffecté 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 c'est-à-dire ne pas travailler sur ce plan-là à mon avis rien n'est marché je vois plutôt ça mais en même temps si on prend la dernière écriture de la crainte du lien social ce qui est visé du spectateur c'est sa jouissance à lui pour produire en plus de jouir du spectateur donc le spectateur c'est ce qu'Aristote disait depuis le départ il faut provoquer la terreur la compassion et on sait que pour produire une tragédie par exemple mais le théâtre doit viser cette jouissance du spectateur et la production comme dit la cancer le plus de jouir ça peut être un savoir mais ce qui est important et c'est drôle parce que Freud l'a dit si on montre tout dans le théâtre s'il ne reste rien à découvrir ça n'a aucun intérêt donc il faut garder les mystères le mystère je travaille un peu avec le mystère du corps parlant de l'acteur il faut que les mystères soient là donc jamais un savoir du spectateur arrivera à saisir complètement la jouissance d'ailleurs parce que chacun interprète comme il veut et donc voilà pour cette question c'est très intéressant ce passage de Lacan c'est drôle quand même est-ce qu'il revient au pénis un dose répétatoire si l'hystérique n'est pas un symptôme de quelqu'un il reste hystérique donc c'est la cure c'est d'avoir des symptômes pour un autre on peut se demander est-ce qu'il revient à ça il faut un symptôme pour un autre sinon on reste hystérique alors il faut déplier ça à mon avis on reste une hystérique symptomatique si on ne rentre pas dans le lien social et si on ne rentre pas je ne sais pas pour faire le symptôme d'un autre mais il faut faire attention parce que c'est un peu dangereux de cette proposition presque la cure de l'hystérique c'est d'être un symptôme d'un autre c'est un peu dangereux sinon on revient à la à la conversation entre Charcot et le gynécologue à mon sens et c'est pour ça que hystérique sans symptôme tant mieux on ne se cure pas d'être alors qu'est-ce qu'on fait avec la structure avec le type clinique d'hystérique si on n'a plus de symptômes on n'est plus hystérique la crème c'est de finir hystérique sans symptômes donc on peut dire que et on sait on sait très bien dans nos cures et dans notre clinique que les symptômes hystériques disparaissent et parfois même rapidement dans une cure mais l'insatisfaction là et les plaintes et tout ça qui est typiquement de l'hystérie je vois par exemple l'hystérie contemporaine la plupart viennent à cause de cette insatisfaction je le trouve ou les symptômes hystériques vont plutôt du côté ce qui arrive dans le cabinet et c'est il y a tout ce parce que comme comme la la l'hystérie je trouve je suis tout à fait charcotien là-dessus elle est aussi de la maladie organique il peut il peut avoir n'importe quelle forme et donc il peut avoir des formes d'hystérie comme l'enveloppe formelle du symptôme qui sont dans l'air du temps mais il y en a aussi les hystériques disons charcotiennes comme je disais qui sont qui ne viennent pas chez nous qui vont ailleurs qui vont sur les médecins qui font opérer qui ont des douleurs terribles etc ce sont des conversions moi je ne pense pas que la conversion a disparu pas du tout même si elle n'arrive pas dans le cabinet du psychanalyste moi de temps en temps j'ai des des patients qui ont des symptômes de conversion même si ça peut arriver pendant une vie moi je ne trouve pas que ah ça se disparaît que la conversion a disparu je ne sais pas pour moi les belles hystériques ont disparu peut-être la belle maintenant il reste plus les moches ce qu'on appelle les belles hystériques j'ai fait mon internat il y a un certain temps il y a 40 ans donc je me souviens effectivement avoir vu en urgence ou à l'hôpital l'anxiété de garde c'est souvent c'est le soir que ça arrive etc des crises convulsives ce que j'ai appelé la belle historique quelque chose une sommatisation importante une paralysie totale la femme qui tombe paralysée d'un côté on se demande si c'est un AVC etc et puis l'examen anatomique permet de dire que les localisations ça ne colle pas du tout et ça c'est quelque chose que je n'ai plus vu en fin de carrière c'est pas du tout une expérience donc pas du tout mais ce qui pose deux questions y a-t-il des formes contemporaines de l'hystérie différentes et y a-t-il des formes géographiques de l'hystérie différentes est-ce que ça se pose pareil au Brésil et en France c'est-à-dire est-ce que ça a rapport avec le discours c'est-à-dire est-ce que le discours c'est lui qui module les nouvelles formes de l'hystérie d'ailleurs ça nous ramène à la question du discours de l'hystérique est-ce que c'est lui qui fait le discours social ou est-ce que c'est le discours social c'est-à-dire culturel de l'époque qui fait un petit peu ces formes d'hystérie qui comme tu disais nous n'avons plus les belles hystériques avec les conversions c'est une autre forme c'est une clinique nouvelle de l'hystérie et donc moi je le rapprochais en écoutant Antonio je repensais à le marteau des sorcières au 15ème siècle c'est deux prêtres qui écrivaient sur les sorcières où il y avait aussi Antonio parlait du catalogue il y avait cette espèce de catalogue qui énumérait un peu les signes pour reconnaître les sorcières et je me disais mais voilà est-ce que c'est pas chaque époque chaque discours qui presque à la limite tente de faire de donner une lisibilité à quelque chose de ce genre quoi je pense que les belles hystériques ils sont plus dans la main ni des psychiatres ni des psychanalystes ils sont ailleurs non je te conteste parce que là je suis le directeur de thèse d'une thèse justement sur la hystérie de conversion il y a même un service qui vient d'être monté au Brésil à l'université fédérale de Rio de Janeiro qui est on appelle maintenant les troubles non les troubles des des somatoformes non c'est comme ça qu'on appelle en français les troubles somatoformes ça vient d'ouvrir un ambulatoire comme on dit ambulatoire service ambulatoire oui un ambulatoire des troubles somatoformes où la plupart des gens sont des hystérites de conversion à Rio et de toute classe sociale je suis d'accord avec toi les troubles somatoformes sont je dirais mineurs par rapport à ce que l'on voyait je devais apporter des vidéos des crises pour montrer j'ai même fait des présentations de ma lab où c'était un homme il a fait un arc un siècle un arc un arc devant moi on peut pas non je suis complètement contre le fait de dire les hystériques de conversion n'existent plus c'est pas vrai ça c'est pas vrai du tout non mais je trouve très difficile de généraliser ça comment on peut généraliser ça n'existe plus moi je ça n'existe plus il est il est pardon il est on reste un peu au XIXe siècle on va encore peut-être prendre une ou deux questions je voulais quand même reprendre la question de Jean-Pierre sur la question du père si vous pouvez en dire quelque chose question très simple est-ce que justement les hystériques de notre époque qui n'iraient plus voir des grandes hystériques se tourneraient pas vers ce qu'on appelle ces différentes formes de bien-être et de développement personnel où elles cherchent voilà et ma deuxième question c'est quand même ce qu'on appelle alors je ne sais pas si je suis très précise dans mes propos mais la fibromyalgie où elles ont mal partout dans tout le corps c'est des douleurs musculaires très importantes mais non localisables oui la fibromyalgie c'est un exemple typique du nom d'un des noms de l'hystérie de conversion un des noms non ça vaut plus la forme des douleurs diverses contre cette généralisation parce que je pense que on peut ajouter des nouvelles formes d'hystérie tout le temps ça c'est rénové c'est là où le manifeste de l'aragon est retombe un peu amusé c'est là où parce qu'il parlait de quasiment de la disparition de l'hystérie ou de la menace de disparition à cause de Babansky elle a la peau sacrément dure un siècle après elle est toujours là sacrément sacrément en place et elle tient la place nosographiquement alors qu'il y a des tas d'autres structures cliniques sont contestées par le DSM la médecine les écarte l'hystérie le médecin de base il n'écarte pas il sait que ça existe une dernière question une petite question merci Antonio Quinet est très venu la scène la deuxième scène en fait c'est pas un privilège de l'hystérie il y a la perversion la neurose obsessionnelle la psychose d'une autre manière disons et voilà c'était surtout ça ma question et par rapport à la psychose quel est le point là où la question de la scène se joue différemment voilà évidemment si on pense que le 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 terme l'autre scène c'est le premier nom de l'inconscient chez Freud on peut dire que l'autre scène pour le psychotique elle est au même temps elle est là ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas elle est comme comme l'a qu'on dit c'est l'inconscient ciel vert on peut dire que l'autre scène elle est sur scène tout le temps tout le temps lorsqu'il délire lorsqu'il y a des hallucinations etc cette autre scène se mêle complètement dans le avec le son réel dans la scène de la réalité dans le fond l'hystérie s'est développée comme on peut dire comme symptôme du patriarcat comme symptôme du père représentant l'homme qu'en est-il de son devenir l'hystérie à l'époque où le père défaille ou le père fait défaut ou ne représente plus vraiment l'homme c'est c'est une vraie question c'est-à-dire c'est aussi le débat sur les formes contemporaines et l'hystérie oui oui pardon j'ai t'as dit oui ou ça prouve peut-être qu'ils font qu'elles font appel à un père toujours et qu'on ne peut pas dire que le père défaille parce qu'il est toujours là d'où la preuve la preuve avec d'autres formes ça peut prendre des formes elles ajoutent d'autres formes à mon sens bon on va s'arrêter là merci Antonio merci Jean-Pierre on va continuer un petit peu à discuter autour d'un pot voilà merci pour acheter le livre au revoir au revoir tout le monde qui est sur les eaux salut rippé salut rippé je vois que tu es là salut merci d'être venu on a pas passé à la salle on a pas passé à la salle sur Zoom on va le remettre on va le remettre tiens on a mis la boîte moi je pense c'était j'ai reçu un message de l'eau solaire non moi attends il était noyé le feu c'est aussi bon je vais c'est dit à heure min 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 Sous-titrage ST' 501